et bien bonsoir à tous enfin tous je ne sais pas s'il ya beaucoup de monde donc voilà j'espère que vous allez bien vous pouvez me dire si vous me voyez bien bonsoir à tous voilà il n'y a plus d'écho c'est mieux comme ça donc ah voilà le french viking de retour chouette et fille bonsoir donc j'ai mon pc portable à côté de moi donc excusez moi si je quitte je vous quitte des yeux quelques minutes un pour voir si j'ai des retours sur le chat ah voilà noël bonsoir noël vanessa vanessa est ce qu'on se connaît en direct andré noël oui french viking oui et fille oui à valérie bonsoir mais je vais attendre encore deux trois minutes pour voir s'il ya d'autres personnes qui répondent apparemment il ya huit personnes en ligne enfin en ligne pour le chat j'espère que vous allez bien bon ça va je pense que mon la présentation de ce soir est au point vous m'excuserez s'il ya quelques petits ratés dans l'enchaînement des images parce que j'ai passé beaucoup de temps à le faire et en fait voilà j'ai finalisé ça il ya une demi-heure et j'espère que tout ira bien j'ai eu quelques questions donc si vous pouvez me répondre vanessa andrieux qui est vanessa parce que des vanessa j'en ai une série et fille c'est toujours parfait ok très bien fille merci c'est gentil alors je ne sais pas si vous avez regardé la petite vidéo sur joyeuse pack sur les oeufs donc je vais essayer pour ceux qui veulent de reproduire le même la même configuration avec le diaporama et moi en petit à côté j'espère que j'ai pas oublié comment on fait d'une fois à l'autre c'est pas toujours simple pour moi donc j'attends encore deux trois minutes nous sommes déjà neufs je fais la formation natureaux j'ai ce que je suis toujours étonné en fait moi je fais des vidéos ou des live pour que les gens qui sont à distance puissent me voir qui sont vraiment loin et puis en fait je me rends compte qu'il ya énormément de gens que je connais qui sont tout près de moi qui suivent à la limite peut-être plus que ceux qui sont très loin bon ben c'est pas grave du moment qu'il y en a qui suivent c'est parfait voilà et puis même il y en aurait qu'un ce serait tout aussi bien pour moi évidemment au plus c'est partagé au plus c'est motivant et au plus les bonnes énergies circulent donc c'est toujours plus sympa quand on est nombreux et quand on partage beaucoup mais voilà on fait avec ce qu'on a et avec les gens motivés oui je suis en france est assez loin d'accord tu sais que je me déplace en france à manessa donc peut-être que on se rencontrera un jour je sais pas dans quelle région tu es j'imagine que tu fais la formation tu me dis que tu suis la formation naturel mais la plupart des gens qui des personnes qui suivent ce ces vidéos sont évidemment des étudiants qui suivent mes cours la plupart naturels certains nutrition ben voilà je vois pas trop bien ceux d'autres personnes qui sont pas intéressés par ce domaine là vient de faire sur ma chaîne mais enfin bon pourquoi pas pour soi même ça peut être utile aussi donc là nous sommes 10 à super voilà donc vont vraiment vous m'entendez bien vous voyez bien c'est merveilleux donc je vais essayer de démarrer là le powerpoint avec la petite voilà en fait j'aurais voulu mettre cette image un peu plus petite ou là vous voyez mon écran j'imagine mais je ne sais pas comment on fait en fait alors attendez un jeu peut-être un petit peu je sais pas mais c'est pas grave ce sera comme ça encore aujourd'hui je sais pas redimensionner ce cette petite image 1 et ça c'est quoi ok c'est pas grave on va commencer comme ça on verra bien ce que ça donne voilà donc là bon là on voit plus du coup mince alors excusez moi je suis pas toujours très douée avec la technologie surtout d'une fois à l'autre j'oublie donc voilà peut-être que comme ça à vanessa est avec nous elle est en haut de sa voie chouette alors c'est là qu'on ski on te voit un petit en bas à droite avec c'est génial ok voilà je pense qu'on me voit toujours donc je vais commencer on va on se lance j'espère que j'ai pas fait une bêtise en en suppotant mais c'est pas grave donc les questions de ce soir il y en a quelques unes et puis bon il ya toujours des petites des petites appartements comment on dit des petites oh je cherche mes mots je suis désolée je suis un peu fatigué et donc des petites digressions voilà le terme que je cherchais alors il ya amélie qui nous dit enfin qui nous demande dans le cours de naturopathie j'ai un chapitre vous savez très bien sur la consultation et j'explique que cette au cours de cette consultation première consultation on doit mettre en place une réforme psychologique des incrustations tissulaires et restructuration physique alors elle nous demande si les trois phases sont à établir lors de la première consultation bon il est évident que non on ne sait pas mettre tout ça en place en une seule fois que ça fait partie du chemin sur le long terme que l'on enfin le cheminement que l'on va mettre en place avec le client qui vient de consulter alors j'ai mis ça dans cet ordre là je vous avoue que je le referai je le mettrai pas dans cet ordre là effectivement c'est pas très logique il aurait peut-être mieux valu que je mette des incrustations tissulaires puis réforme psychologique et émotionnelle et puis restructuration physique donc voilà il ya ce cours je l'écris il ya presque sept ans maintenant et c'est vrai que je devrais modifier certaines choses je devrais refaire certaines choses et voilà parce qu'avec le recul avec les questions des étudiants je me rends compte qu'il ya des explications qui sont pas toujours claires que c'est parfois un peu confus mais voilà bon c'était déjà un long long travail et peut-être que un jour quand j'aurai beaucoup de temps je réécrirai mon cours enfin non je le réorganiserai alors on est déjà en train de refaire une une mise à jour je vais dire parce que je vous dis haut et fort que vous ne pouvez pas utiliser le terme patient et dans tout le cours je l'utilise donc je suis je vous prie de vous le bien vouloir m'excuser parce que c'est vrai que les législations sont de plus en plus strictes et il fut un temps où on pouvait pas dire n'importe quoi mais pas dire dire n'importe quoi mais on pouvait utiliser des termes beaucoup plus proches du langage médical actuellement il ya une sorte de chasse aux sorcières qui fait qu'on peut plus rien dit on peut plus utiliser symptômes maladie soigner guérir patient donc j'essaye de supprimer ça va de vous le faire supprimer en tout cas quand vous parlez à des gens de l'extérieur et quand vous parlez aussi à vos clients puisque nous ne sommes pas médecins nous ne pouvons pas utiliser les termes qui se rapprochent de la médecine par contre c'est vrai que dans le cours et vraiment je m'en excuse j'ai utilisé que ça donc Julie est en train donc ma petite assistante est en train de reparcourir l'ensemble du cours pour essayer de supprimer tous ces mots qui font partie du langage médical et bon ça va venir et peut-être qu'après la phase suivante ce sera de reformuler certaines choses qui sont peut-être soit pas dans le bon ordre soit pas suffisamment précises d'autres peut-être trop précises et alors que vous n'avez peut-être pas besoin d'une information aussi précise notamment sur la biochimie ou la bromatologie mais voilà bon rien n'est parfait je suis désolée j'ai fait du mieux que j'ai pu et je ferai de mon mieux je fais toujours de mon mieux et j'essayerai de réparer ça très vite voilà donc il est évident qu'à la première consultation on va se tenter on va se contenter pardon de dégrossir le terrain et de surtout nettoyer et donc procéder à ce qu'on appelle une détox ou une désincrustation tissulaire je sais que dans le reportage la naturopathie un art de vivre je ne sais plus quel professeur effectivement parle de des différentes étapes et c'est dans bien dans l'ordre dans lequel je souhaite que vous pratiquiez après vous faites ce que vous voulez mais je veux dire dans les principes de la naturopathie il faudrait respecter l'ordre de ces étapes c'est à dire détox revitalisation et ensuite stabilisation alors vous dire combien de temps il faut pour chaque étape c'est impossible à dire tout d'abord parce que chacun vient avec ses propres bagages ses propres toxémies sont passés son terrain son tempérament le chemin qu'il a déjà éventuellement parcouru dans ce domaine donc c'est pas possible de de dire de donner un délai donc quand je fais une consultation je précise bien aux personnes que je vais pas dire qu'on sait quand on commence et qu'on ne sait pas quand on finit parce que c'est pas très encourageant mais que ce sera toute façon un travail de longue haleine et de patience et ça il faut vraiment que vous fassiez comprendre à vos clients que c'est un travail sur le long terme on n'a pas de baguette magique et on n'a pas la chimie on n'utilise pas la chimie qui est un moyen drastique vous avez mal à la tête vous prenez un antidouleur dans les 20 minutes ou la nuit qui suit vous n'avez plus mal à la tête mais voilà on connaît les écueils et les problèmes que ça pose puisqu'on ne s'intéresse pas ni à l'origine ni aux conséquences de ce qu'on à l'origine du mal ni aux conséquences de ce qu'on prend donc c'est pas du tout notre démarche et effectivement on peut soulager parfois même très vite en appliquant une huile essentielle sur une blessure ou de l'argile ou des choses comme ça qui sont assez rapides mais détoxiquer un corps qui a été intoxiné pendant des années c'est parfois loin la personne elle vient consulter elle a 45 ans et elle s'imagine qu'en trois mois tout va être réparé nettoyé mais qu'elle sera complètement remise sur pied donc ça il faut un petit peu leur enlever leurs illusions à ce niveau là tout en leur faisant garder espoir en disant tout est possible que tout est faisable et qu'en plus ce n'est pas spécialement le degré de toxémie qui va faire qu'on va être plus vite ou moins vite détoxiqué il y a bon c'est en partie l'énergie vitale mais c'est parfois difficile à estimer et le délai est toujours difficile à estimer donc il faut toujours dire qu'on est minimum parti pour peut-être trois mois de détox avec évidemment des arrêts des reprises mais que la démarche globale de la naturopathie elle s'étale sur toute la vie en fait un sur la vie future qui de la personne qui vient vous consulter ce sera une démarche au quotidien même si on n'est pas tout le temps dans la détox et puis pas tout le temps dans la revitalisation on sera tout le temps dans la phase de stabilisation à un moment donné on pourra peut-être se lâcher quand le terrain sera vraiment corrigé et les petits écarts seront permis mais si quelqu'un est très affaibli qui présente de gros problèmes de santé on sera obligé de faire durer ces deux premières étapes détox et revitalisation plus longtemps et d'être très prudent et de continuer la phase de stabilisation aussi et pour moi la phase de stabilisation à la limite c'est la vie courante c'est à dire dans la vie de tous les jours vous allez manger de bons aliments boire une bonne eau faire un petit peu de sport de la méditation pratiquer des loisirs qui vous font plaisir qui vous épanouissent gérer votre stress tout ça fait partie de la phase de stabilisation mais c'est quelque chose qu'on maintient au quotidien donc voilà donc j'espère que j'ai donné une réponse à amélie fin oui j'ai donné une réponse à amélie alors deuxième partie de la question si j'ai bien compris ces trois phases sont les phases pour aider à soigner le patient tout au long du parcours et des consultations alors que trois phases seulement pour le début alors que vos trois phases sont seulement pour le début du programme donc voilà c'est là donc que je m'explique mais j'ai mal formulé ça dans le cours j'ai tout amalgamé et en fait il fallait faire une distinction entre les trois phases dont je viens de parler longuement alors je vous rappelle je vous tape sur les doigts gentiment vous disant d'essayer d'éviter d'utiliser le terme soigner patient bien sûr quand vous parlez entre vous avec moi entre nous à la limite on peut utiliser ces termes mais perdez cette habitude de le faire en public ou face à vos clients et dans vos devoirs comme quand je vous demande de faire d'établir les questions d'une consultation je vous demande d'être comme si vous étiez en thérapie en train de faire une consultation donc le langage que vous marquez dans vos devoirs par écrit ça doit être celui que vous devriez utiliser lors de rencontres avec vos clients enfin de rendez-vous de consultation avec vos clients donc c'est une habitude à prendre mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est un comment dire il faut se surveiller continuellement surtout quand on a été habitué pendant plusieurs années à utiliser ces termes-là avec plus qu'on peut le dire tout à coup voilà c'est une discipline c'est tout il faut l'acquérir mais essayer d'être prudent c'est tout il n'y a pas non plus faut pas en faire une phobie mais on essaye d'être prudent alors ces trois phases on constitue comme je vous l'ai expliqué l'ensemble de la réforme qui est censé rééquilibrer la personne dans son ensemble alors l'ensemble de la personne c'est quoi c'est le côté physiologique organique ou fonctionnel donc ça c'est vraiment le côté on va dire du corps qui fonctionne correctement et de bon un bon métabolisme et qui va permettre de maintenir une homéostasie permanente on a ensuite un rééquilibrage émotionnel ou psychologique mais ça peut être simultané à la première phase parce qu'il ya des personnes qui vont venir vous voir et qui sont très fragiles émotionnellement surtout si derrière il ya un déséquilibre endocrinien il ya des humeurs qui sont difficilement contrôlés et donc on peut agir sur plusieurs plans à la fois c'est pas parce qu'on fait une détox qu'on ne peut pas conseiller une fleur de bac ou une plante calmante pour dormir ou pour se déstresser ou des plantes adaptogènes l'un n'empêche pas l'autre donc on va dire que les deux premières étapes on va dire détox rééquilibrage de l'homéostasie et rééquilibrage émotionnel ou psychologique peuvent être juxtaposés après il faut aussi surveiller le côté enfin veiller à ce que le côté énergétique soit remis d'aplomb rééquilibré c'est à dire que on va travailler je vous l'ai dit soit avec des plantes adaptogènes soit avec plein de méthodes énergétiques il faut travailler sur tous les plans ça vous le savez bien à j'ai fait une petite faute d'orthographe j'ai mis centre sans s énergétique avec s bon ça n'est pas grave donc je vous rappelle que travailler sur l'énergie éthique dès le départ est parfois inutile parce que le corps a d'autres priorités et si le fonctionnel est vraiment où l'organique est vraiment fort atteint profondément les soins énergétiques passeront difficilement ou n'auront pas d'impact c'est ce qu'on appelle des barrières ou des barrages énergétiques et donc c'est pourquoi on donne priorité aux deux phases précédentes enfin aux deux premières phases et après quand on voit que les choses se décoincent que le corps est moins encassé que l'énergie vitale commence un petit peu à remonter on peut travailler avec des soins énergétiques plus subtils on va dire voilà donc j'ai répondu à amélie alors là c'est une question très difficile pour moi elle me demandais je l'avais gardé en réserve mais j'ai mis le temps parce que pour y répondre parce que pour moi c'est très compliqué elle me pose une question sur les ondes donc dans le cours sur le wifi vous dites que c'est une micro-onde hyper fréquence ou extrêmement basse fréquence mais juste avant vous parler des trois différents types d'ondes et je ne comprends pas si le wifi est une basse ou une hyper fréquence alors je ne suis pas physicienne ni électricien ou électricienne ça se dit pas mais bon bref voilà donc j'ai un peu de mal à expliquer tout ça quand je vais dans une conférence quand je lis un livre ou quand je regarde une vidéo je dis ah oui oui ça c'est super et j'ai tout compris mais de là à le réexpliquer pour moi c'est vraiment compliqué donc j'espère que je vais pas raconter raconter trop de bêtises s'il y en a qui sont plus compétents que moi corrigez moi enfin par le chat c'est peut-être un peu compliqué excusez moi je dois mettre mon portable en charge voilà c'est déjà fait donc donc ne m'enveillez pas si je suis pas tout à fait pointu dans ce domaine là parce que c'est vrai que ben voilà c'est un peu compliqué pour moi c'est comme la comptabilité on peut pas être bonne en tout et donc franchement j'ai je vais essayer d'apporter une inexplication je je vous avais expliqué je crois d'ailleurs que c'est dans une petite vidéo précédente des e-pag ou peu importe laquelle que j'allais faire une rubrique une playlist dans ma chaîne qui s'appelle j'invite trois petits points et si jamais il ya quelqu'un dans mes étudiants qui s'y connaissent super bien dans les ondes wifi compteur linky enfin tout ce que vous voulez et bien je vous inviterai et si on est loin on peut faire ça par skype c'est ce que je vais faire la première interview qui aura lieu normalement d'ici une quinzaine de jours ce sera sylvie mais sylvie vous la connaissez peut-être déjà parce que pour ceux qui ont suivi ou qui ont regardé notre nos directs sur le stage de jeunes donc c'est avec elle que j'organise tout ça on organise tout ça ensemble et donc elle va venir nous parler du cours qu'elle a mis en ligne qui s'appelle ce qui est un cours sur la gestion de poids mais avec une approche vraiment particulière qui lui est propre et qu'elle est à établir avec quelqu'un à qui elle a travaillé en collaboration du point de vue émotionnel et psychologique donc voilà donc ça c'est juste pour vous dire que si vous avez des compétences particulières des sujets que vous aimeriez exposer à d'autres étudiants ou desquels vous aimeriez débattre ou en fait ou faire prendre conscience à d'autres bon c'est pas du commercial on n'est pas en train de vendre des produits ou quoi que ce soit on parle d'un sujet qu'on maîtrise et on veut faire partager une connaissance donc ce sera une petite interview soit en direct pour ceux qui sont proches de moi soit en différé en pardon par skype pour ceux qui sont plus éloignés et donc que je publierai sur ma chaîne et ce sera une quinzaine une vingtaine de minutes durant lesquelles on partagera un sujet parce que bon moi je maîtrise certaines choses mais beaucoup de choses je vais dire mais il ya voilà le sujet comme les ondes ici ben c'est un peu plus compliqué pour moi et s'il ya des grands spécialistes qui veulent venir moi je les invite vraiment à partager avec vous tout ça sur ma chaîne alors j'ai un peu surfé évidemment sur internet et regardez ce qu'on me proposait comme explication pour que je puisse rendre tout ça plus intelligible pour vous même enfin pour vous donc vous voyez qu'ici vous avez les ondes qui sont les plus basses fréquences ça commence à zéro et puis ça va jusqu'à 10 exposant 22 hertz donc c'est une échelle de valeur qui est énorme et donc moi j'ai trouvé ça sur internet et par rapport à ça je me suis déjà rendu compte que même sur internet il y avait des explications et puis quand je regarde une autre explication sur un site mais je vois que ben là c'est pas tout à fait logique parce que là on est dans les hautes fréquences là on est dans les plus basses les ondes radio sont là alors que là donc je comprenais rien en fait c'est tout simple enfin tout ça si on veut pour ceux de nouveau un qui qui s'y connaissent ou qui comprennent un minimum parce que si on passe d'un site à l'autre je me demande si c'était pas même sur le même site que ces deux échelles de valeur étaient proposées ben en fait celle là elle est juste à l'envers par rapport à la première que je vous montre vous voyez ici on a les basses fréquences les ondes radio et là les rayonnements super élevés avec les rayonnements gamma et en fait c'est simplement donc comme je vous l'ai dit voilà la même échelle sauf que celle là elle est dans un sens et puis celle là elle est dans l'autre donc j'ai retourné ceci pour vous montrer que ça et ça ça correspond et ça et ça ça correspond voilà le site sur lequel j'ai trouvé une partie de mes explications pas que mais je mets j'essaye de mettre mes références quand je je les prends on n'a pas volé l'information aux autres parce que j'imagine qu'ils ont travaillé aussi et je les en remercie donc j'essaye de moins citer mes sources voilà donc une petite illustration un peu plus complète vous avez donc la même échelle de valeur que je que celle que je viens de vous montrer dont j'avais découpé juste le bas ici et là vous voyez de façon un peu plus visuelle et imagé ce qui correspond à quoi donc de ce côté là et vous avez voyez les antennes des écrans ordinateur télévision téléphone portable et là les radiographies on va détailler un peu tout ça donc dans cet ensemble du spectre électromagnétique vous avez d'un côté alors chez moi c'est à gauche mais je ne sais pas chez vous quand vous regardez ben oui ça devrait être à votre gauche aussi donc vous avez ici ce qu'on appelle les rayonnements non ionisants et puis de ce côté là les rayonnements ionisants alors que ce que signifie ce terme ionisant c'est simplement ce sont simplement des rayons chargés d'énergie de quanta ou de grains d'énergie qui ont une puissance telle qu'ils sont suffisants pour transformer les atomes et les molécules qu'ils traversent en ion alors je rappelle ce que c'est qu'un ion un ion c'est un atome simplement qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et bien vous comprendrez très bien qu'un atome quand il est saturé il est stable quand il perd un ou plusieurs ou qu'il gagne un ou plusieurs électrons il tente à devenir instable et donc la matière devient elle même instable et est victime de variations c'est pour ça que les UV donc ultraviolets qui sont situés ici donc dans les rayonnements ionisants sont nocifs pour la peau parce qu'ils ont ils induisent des changements électroniques au niveau des molécules et des atomes de la peau qui constituent la peau et de ce fait là il ya une nocivité et voire une atteinte de certains tissus bon c'est subtil évidemment ça ne se voit pas à l'oeil nu quand vous regardez votre peau vous n'allez pas voir les ions les ions sauter d'une couche à l'autre mais dans le subtil c'est quand même important à savoir alors de nouveau je reprends cette même échelle de valeur pour vous expliquer que les grandes ondes donc ils sont à l'opposé donc pas des rayons donc là vous avez les rayons ionisant et puis à l'autre extrême les rayonnements non ionisant non ionisant ceux là les grandes ondes qu'on appelle les grandes ondes qui sont ici les accesses les basses fréquences elle elle nous traverse de part en part selon les certains scientifiques sans nous toucher tandis que celles-ci qui sont déjà des hautes fréquences comme les micro ondes de téléphone portable interagissent avec nos tissus mais pas comme les précédents en provoquant des sauts de couches électroniques ou des pertes d'ions mais en absorbant la chaleur et cette l'âme pardon l'énergie et cette énergie se transforme en chaleur c'est pour ça que les téléphones portables quand vous les gardez près de l'oreille ou près de votre tête vous avez un échauffement à un moment donné un échauffement cellulaire et la dangerosité de ces rayonnements là n'est pas la même que les rayonnements rayonnement ionisant donc c'est deux dangers différents mais voilà je vous dis j'ai un peu de mal à expliquer tout ça parce que pour moi c'est c'est vraiment un gros effort de concentration il est parfois un peu compliqué parce que je suis pas physicienne donc alors parmi les rayonnements non ionisants qui sont ici et bien vous voyez qu'on a toute une série de de familles de rayons de fréquences vous avez tout d'abord les basses fréquences là sur votre gauche ensuite vous avez les fréquences radio là le grand les deux familles s'ils forment les ce qu'on appelle les hyper fréquences et c'est là qu'il ya une subtilité et une différence de langage et où il faut s'adapter parce que c'est un langage un peu complexe pour nous naturopathes dans ces hyper fréquences il ya une division et vous avez d'un côté les hautes fréquences et d'un côté les micro de l'autre côté les micro ondes et alors quand on parle de micro ondes et bien c'est là que ça se complique encore un petit peu plus c'est que ils ne font plus référence à la fréquence mais à la longueur d'onde alors ne me demandez pas de vous expliquer la différence entre la fréquence et la longueur d'onde j'en suis incapable mon beau frère a encore essayé de m'expliquer il est ingénieur et on a passé une heure à ça et j'ai compris quand il me l'a expliqué mais de là à vous le rendre tel quel je ne ferai franchement je ne saurais pas donc voilà mais simplement vous vous signaler que là il y a de nouveau une différence de langage c'est à dire qu'on parle plus de la même référence d'échelle de référence donc il ya déjà un langage qui change simplement à cause de ça donc c'est un petit peu complexe de s'y retrouver donc comme je vous l'ai dit haute fréquence et micro ondes dans la même famille qui que constituent les hyperfréquences alors voilà un petit tableau que j'ai trouvé un mince pardon je croyais que j'avais mis la référence du site mais je crois qu'il vient après elle vient après la référence du site c'est un site suisse ça doit être le même que le précédent voilà donc vous voyez il ya des petites explications je vous invite à approfondir sa part vous même ce que je vais pas y passer la soirée parce que ça me prend un peu la tête je vous avoue et c'est un peu complexe simplement vous voyez que ici vous avez normalement des fréquences qui sont pas trop toxiques pas trop nocives et ici ça commence déjà à devenir un petit peu plus compliqué et avoir des conséquences un peu plus néfastes au niveau de la santé alors si on reprend la question d'amélie par rapport au wifi et bien la wifi fait partie des rayonnements non ionisant donc là on est déjà content quand même que ce ne soit pas les rayons gamma qui nous bousillent nos ions et nos atomes elle donc fait partie des hyperfréquences et des hautes fréquences parce qu'en fait il se situe à peu près à ce niveau là bon l'échelle n'est pas vraiment finement gradué mais c'est à peu près de 1,4 gigahertz comme de là à là on est de 1 à 10 bon c'est à peu près à un quart de là donc voilà où se situe la wifi et alors voilà le site c'est pas un site suisse en fait je sais pas pourquoi je vous ai dit ça voilà vous voyez donc que un émetteur de radio va se situer à peu près à 100 mégahertz donc vous êtes à peu près ici que les téléphones mobiles sont à peu près ici pas très loin de la wifi d'ailleurs la wifi étant un petit peu plus là un peu plus par là et à le four à micro-ondes qui était ce qu'il est le four à micro-ondes il n'est pas dessiné ok ah ben oui non il n'est pas dessiné donc je l'ai mis là à peu près un four à micro-ondes et wifi on est plus ou moins au même niveau et téléphone cellulaire pas très loin non plus vous avez la plaque à induction qui vient là aussi oui j'avais recherché les valeurs de fréquence sur un site précis donc sur ce site là d'ailleurs et je vous les ai situé parce que eux mêmes ne les avait pas situé sur cette échelle donc voilà et alors pour terminer le fameux compteur intelligent linky qui commence apparemment à s'implanter en belgique aussi bon j'ai pas encore vraiment pris le temps de me renseigner à ce sujet mais il semble que ça commence aussi chez nous en belgique donc voilà tout ça est situé dans cette même tranche là entre un et 10 gigahertz et bon c'est pas aussi toxique que cela peut-être mais pour les gens qui sont fragiles ou pas fragiles on va dire sensibles c'est pas une question de fragilité c'est une question de sensibilité et dans notre monde de naturopathie on demande de développer notre sensibilité donc fatalement on est plus sensible que d'autres très certainement assez assez rayonnant à nous sommes 24 c'est super ça alors je vais quand même lire un petit peu les commentaires si vous permettez bien je alors on me voit un tout petit bon ça on avait déjà dit bonsoir tout le monde à lila à lila kathy karine alors malirio bonsoir à tous à tous mes collègues je suis nouveau nouveau étudiant en naturopathie première fois avec vous bienvenue muriel bienvenue bonsoir muriel apparemment le wifi serait de la haute fréquence pulsée et basse fréquence comme un four à micro-ondes voilà donc c'est ce que je vous expliquais plus ou moins qu'ils étaient dans la même la même tranche de fréquence simplement que ce serait le micro-ondes avec la porte ouverte ok d'accord bon c'est moins sympathique effectivement mais il paraît que les micro-ondes même portes fermées émettent énormément et un soir j'avais été à un exposé donc un monsieur très compétent ici en Belgique qui nous avait expliqué tout ça et dans la cuisine il y avait un four à micro-ondes mais qui ne fonctionnait pas et il avait un appareil de mesure il n'a me demandé plus lequel je ne sais pas mais quand même très subtil et très fin puisque lui faisait des expertises dans ce domaine là et on était tous allés dans la cuisine on a dû se reculer à mon sens si je me souviens bien on était au moins à deux mètres cinquante trois mètres pour que pour que cesse le rayonnement alors que le four n'était même pas en fonction donc j'ose pas imaginer quand il fonctionne alors le french viking nous dit un rayonnement plus sa fréquence est grande et plus sa longueur d'onde est petite oui mais voilà donc je vous dis si vous avez vraiment des compétences là dedans je vous invite à les partager avec grand plaisir parce que j'ai un peu de difficulté alors bon ben on change tout à fait de sujet là je veux pas dire du coq à l'âne mais des ondes à la cellule ce qui n'est pas très loin en fait puisque nous sommes une vibration et la cellule est une mémoire vibratoire un oscillateur cellulaire un oscillateur permanent donc elle émet aussi des vibrations donc on reste dans les ondes pas les mêmes pas le même type d'ondes ni le même type d'énergie que le micro monde heureusement alors dali là nous pose la question par rapport à une question des qcm je sais plus d'ailleurs dans lequel sur la microcirculation mais je pose la question de savoir si la microcirculation veineuse et la microcirculation lymphatique sont déficientes qu'est ce qui se passe et les conséquences la réponse que j'attendais c'est la cellule est mal nourrie non pardon la réponse qui est fausse enfin que je ne considère pas comme tout à fait juste c'est la cellule est mal nourrie et s'installe alors des carences et dans la correction je réponds là vous avez tous les mêmes corrections bon je personnalise un petit peu quand même surtout pour les questions ouvertes parce que là il n'y a jamais deux fois les mêmes réponses mais dans les qcm je vous avoue que c'est quand même des textes qui sont repris en général un peu standard et donc je disais la question parle de circulation veineuse et lymphatique qui sont principalement celles qui charrient les toxines et emportent les déchets cellulaires c'est plutôt la circulation artérielle qui se charge de nourrir la cellule et donc si on part du principe que c'est la question porte sur la microcirculation veineuse et lymphatique on peut pas dire la cellule sera mal nourrie directement si ces circulations sont mauvaises parce que c'est pas cette circulation là qui nourrissent la cellule mais bien elle qui charrie les déchets et donc je précise à dalila et je lui dis comme je dirais à d'autres d'ailleurs elles ont chacune donc il s'agisse de la circulation veineuse ou artérielle elles ont chacune leur rôle bien précis et il est important de les connaître au moins dans les grandes lignes alors dalila renchérit en me disant néanmoins une cellule baignant dans des humeurs encrassés charrié par la circulation veineuse et lymphatique n'est-elle pas entravé dans sa circulation et dans sa capacité à être nourri entravé dans sa capacité à être nourri pardon même si la circulation artérielle se distingue je l'ai bien compris des circulations veineuses et lymphatiques oui effectivement dalila a en partie raison tout à fait d'ailleurs j'ai mis un bien sûr l'ensemble du métabolisme cellulaire et des réactions cellulaires y compris celle de nourrir la cellule dépendent aussi bien sûr de l'intoxination ou de la toxémie des tissus si vos tissus sont hyper encrassés c'est clair que les nutriments parviendront difficilement aux cellules mais malgré tout on va dire dans les rôles principaux c'est quand même la circulation artérielle qui nourrit à vos cellules donc c'est vrai que la réponse c'est noir ou blanc évidemment dans un QCM il n'y a pas de subtilité dans la réalité la réponse est plus subtile mais ici je suis désolée les QCM c'est oui non et puis voilà après bien sûr c'est sûr que des tissus encrassés rien ne fonctionne correctement et que la priorité c'est de nettoyer on en revient alors à la première phase de notre cure de naturopathie c'est à dire détoxication, drainage, nettoyage etc donc voilà donc Dalila quand il y a des réponses dans les QCM il faut bien entendu prendre les réponses qui se raccrochent plus de la vérité et qui sont je vous dis c'est soit de noir soit de blanc il n'y a pas de subtilité dans un choix multiple alors on parle plus plus des déchets on parle plus ou plus on parle plus des déchets oui quand on parle de circulation lymphatique et veineuse on parle effectivement plus de déchets que de l'apport de nutriments alors bien ceci allez je vous pose une petite question d'après vous qu'est ce que c'est alors je vais vous dire c'est en lien avec la fameuse exposition que nous avons été voir à bruxelles alors et fille tu n'as pas droit à donner la réponse parce que normalement tu dois la connaître puisque tu as vu ça donc donc j'ai pris quelques photos et comme on parlait du système circulatoire et du système veineux donc là je vous donne déjà une piste j'illustre avec quelques photos que j'ai pris sur place donc est ce que quelqu'un a une idée de ce que représente cette photo ça a une forme assez caractéristique donc si vous réfléchissez un petit peu waouh karine quelle réaction super à muriel désolé c'est pas ça alors pour en revenir à la circulation veine non artère je crois que la linfe a plus tendance à évacuer les surcharges au niveau cellulaire que les veines oui bien sûr la linfe c'est plus les surcharges et les veines c'est plus tout ce qui est résidus gazeux notamment l'oxyde alors mince le gaz carbonique des poumons mais les ventres charrient des toxines aussi donc donc oui et puis bon artérielle régulation rénale artérielle alvéole pulmonaire dans le poumon il y en a beaucoup qui croient que c'est le poumon système artériel d'un poumon alors il faut quand même que je vous précise parce que c'est vrai que la photo est un peu trompeuse sur ce ici ça paraît grand mais en fait quand vous le voyez en vérité ça n'a pas plus que allez je vais dire quoi une petite dizaine même pas 8 10 cm les reins les reins oui c'est bien ok bravo c'est effectivement la le système artériel des reins et c'est assez impressionnant de voir comme d'abord comme c'est joli comme s'il ya un créateur ou une énergie créatrice dans l'univers je peux vous assurer que quand vous voyez cette exposition vous vous rendez compte de la subtilité et de la de la puissance de cette énergie de et de sa finesse et alors se dire que tout ça a été conçu par hasard là non vraiment je peux pas y croire c'est pas possible un haricot ben oui ça le rein à la forme d'un gros haricot une grosse fèvre ça on est tout à fait d'accord french viking ok le rein alors je crois que j'ai mis non je vais pas vous dire ce que j'ai mis après je vais vous laisser deviner alors ceci c'est un peu la même chose en fait vous voyez je suis désolé la photo est un peu floue mais l'éclairage était très mauvais et j'avoue que mon appareil n'est plus trop performant non plus mais enfin bon vous voyez quand même en gros ce que ça donne vous avez ici mais les deux reins en fait vous avez le rein gauche puisqu'on est de face à la personne et le rein droit ici et de toutes ces grosses artères qui collectent enfin donc qui amène pardon pas qu'ils collectent je vais faire la même erreur que le système venu artériel donc qui amène le sang artériel dans ses organes et donc il faut bien vous imaginer qu'en parallèle de ça bon mais c'est c'est microscopique et c'est tout à fait accolé donc on a on ne voit même presque pas de différence à part les gros troncs venu et les gros troncs artériels qui se distinguent vous avez exactement le jumeau de ce système qui est en veineux quoi ici on est en circulation artérielle alors la suivante alors ah bah oui ça c'est marqué donc je vous ai donné la réponse mince alors donc vous voyez ici c'est le mais ici ils disent que c'est le système veineux du géjunum donc c'est une partie de l'intestin mais regardez comme c'est beau comme comme c'est magnifique quelle finesse de travail c'est de la dentelle donc voilà dans tout notre corps vous avez cette dentelle qui qui remplit une fonction vitale bien entendu circulation et et charrier les déchets aussi donc voilà ça c'est donc une partie de votre intestin enfin de l'intestin ah ben voilà ici c'est deux plus gros haricots ah Cathy nous dit qu'elle partage pleinement ce n'est pas un hasard mais oui ah Christelle bonsoir Christelle bon ben voilà vous voyez qu'il ya quand même une différence de taille même si les photos c'est un peu difficile de s'en rendre compte parce que ce sont des photos et que c'est pas toujours proportionnel en fonction de que j'ai pris la photo plus près ou moins près et que j'ai grandi ou pas mais vous voyez qu'il ya quand même une petite différence de forme et que le poumon est quand même plus grand donc vous avez ce qui est en blanc ce sont les c'est l'arbre en fait mais ce sont les voies respiratoires en fait l'arbre respiratoire qui va apporter les gaz donc l'air au coeur des poumons avec les bronchioles les bronches les bronchioles etc ah yamina ah oui yamina oui désolé mais c'est parce que je pensais à une autre yamina oui bon là vous avez tous gagné c'est les poumons mais c'était en fait c'était un peu un peu facile après ce qu'on avait vu par rapport aux reins et puis qu'on avait dit non donc voilà donc vous voyez là aussi c'est un travail hyper d'une finesse extrême la photo est un peu floue mais je vous dis l'éclairage n'était vraiment pas bon et alors ici vous avez une autre partie de l'intestin qui est l'illéon enfin la jonction entre l'illéon et le sécum qui est je le montre avec mon doigt mais fatalement vous n'allez pas le voir ici en dessous là vous avez le sécum avec à la fin l'anus et ici toujours une grosse partie donc de l'intestin irrigué par tous ces filets artériels c'est vraiment exceptionnellement magnifique et alors pour terminer et bien ça vous avez remarqué que c'est un un homme enfin un homme ou une femme en fait on n'en sait rien un humain complet avec l'ensemble de son système circulatoire artériel alors bon comment ils ont obtenu cette ça je ne sais pas exactement les détails je voulais me procurer la brochure mais il n'y en avait plus on m'avait dit que la deuxième fois que j'allais retourner visiter parce que j'y suis retourné vendredi dernier avec mes fils il m'avait dit que les brochures allaient être recommandées mais il n'y en avait de nouveau plus donc j'ai franchement essayé de me la procurer parce que je trouve que c'est des informations extrêmement intéressantes et donc semble-t-il qu'ils ont solidifié le système circulatoire artériel et après bon c'est pas très glamour ce que je vais vous dire ni sexy mais après qu'ils ont dissous les masses qu'il y avait autour alors que dans les veines là il y a une sorte de résine qui ne se dissout pas dans les artères pardon et donc voilà donc ça c'est l'ensemble du système même s'il y a des endroits qui ont été à mon avis perdus dans la bataille parce que là il ou alors il avait un souci au niveau des jambes mais voilà il manque certaines parties mais dans l'ensemble c'est super complet et c'est vraiment très très précis comme travail et assez exceptionnel d'observer ça alors là on va passer à autre chose et bien voilà une question de Dalila qui est aussi très pointue et très précise en lien avec le cours de Naturo donc en se libérant du glycérol par hydrolyse au moment de la digestion les acides gras peuvent se coupler à d'autres molécules chimiques j'ai cité en exemple iodes, métaux, oxygène, hydrogène, etc. grâce à leurs liaisons libres effectivement les liaisons libres permettent aux acides gras de se lier alors Dalila continue en une demande quel est l'effet de cette liaison cela permet-il d'assurer une meilleure assimilation de ces molécules est-ce que cela veut dire que les acides gras se lient aux métaux lourds et dans ce cas peuvent-ils être évacués ou sont-ils stockés dans les graisses et bien Dalila c'est un peu de tout alors je vais détailler en fait les liaisons libres des molécules entre autres d'acides gras ont plusieurs rôles, plusieurs fonctions en fait elles piègent certaines autres molécules ou certains autres principes actifs ou cofacteurs ou coenzymes du corps et elles remplissent plusieurs rôles en fonction de ce qui se lie à ces acides gras donc fatalement ce qui va se lier à ces acides gras dépendra des besoins du corps du moment de nouveau du terrain de la personne, du degré de toxémie, de l'acidité des tissus, du mode de vie, etc. au niveau de ce qu'on peut fixer sur ces acides gras il y a des molécules ou des atomes tels que l'iode par exemple qui servira comme vous l'avez très bien compris au fonctionnement thyroïdien par contre si c'est du chlore, du brome ou du fluor qui prend la place de l'iode puisque ce sont des éléments chimiques qui font partie de la famille des halogènes ceux-là ce seront plutôt des perturbateurs endocriniens c'est-à-dire qu'ils vont prendre la place de l'iode être transportés par entre autres certains acides gras transporteurs au niveau sanguin mais ils ne vont pas remplir le même rôle que l'iode donc il faut savoir que parmi les plus grands perturbateurs endocriniens viennent les halogènes et si je ferai une petite vidéo là-dessus plus pointue parce que j'ai vraiment approfondi le sujet d'abord vous savez que c'est mon dada et que je suis très branchée endocrino depuis plusieurs années puisque j'ai suivi cette fameuse formation d'endocrinopsychologie qui est vraiment précieuse, exceptionnellement précieuse pour la compréhension de l'ensemble du fonctionnement de l'organisme et même de l'esprit et du psychisme humain mais donc parmi les plus grands perturbateurs de la thyroïde vous avez chlore, brome et fluor c'est pour ça que je recommande d'éviter s'il vous plaît de boire de l'eau du robinet qui est chloré c'est vraiment... s'il y a une première chose à conseiller à vos clients aux personnes qui viennent vous consulter s'il vous plaît c'est de leur conseiller d'éviter de boire de l'eau avec du chlore et d'éviter d'utiliser des produits avec du fluor tel que vous connaissez très bien la fameuse polémique des dentifrices donc s'il vous plaît franchement et il faut savoir que ce chlore, ce brome et ce fluor qui prennent la place de l'iode parce qu'ils ont une forte affinité avec les récepteurs à l'iode mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que l'iode et bien ce sont des petites clés qui rentrent dans les serrures mais qui ne font pas fonctionner la serrure elles ont la même forme grossière au départ mais en subtilité elles ne fonctionnent pas du tout comme l'iode et donc ces substances chimiques là bloquent entre autres le fonctionnement de la thyroïde et beaucoup de médicaments d'ailleurs s'il y en a qui sont venus à ma conférence sur l'allopathie ou sur les perturbateurs endocriniens d'ailleurs j'explique et je montre toutes les formules chimiques des molécules des médicaments et si ça vous amuse vous pouvez aller voir d'ailleurs vous trouvez les formules des molécules chimiques des médicaments sur n'importe quel site style Doctissimo ou même Wikipedia et vous verrez que je ne vous mens pas 9 médicaments sur 10 ont soit une molécule de chlore ou 2 ce sont des molécules chlorées, bromées ou fluorées de même dans les pesticides si vous faites une petite recherche vous allez voir qu'il y a beaucoup de chlore, de brome, de fluor rajoutons en plus le phosphore qui ne fait pas vraiment partie de cette famille mais qui est un extrême perturbateur endocrinien et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu je vous invite à regarder le documentaire sur Youtube qui s'appelle Demain tous crétins où ce fonctionnement de la thyroïde notamment de celle et de son importance dans le développement du fœtus est hyper bien expliqué ils expliquent la grande nocivité des retardateurs de flammes les retardateurs de flammes sont tous des produits fluorés ou bromés et donc fatalement ils perturbent le développement de l'embryon du fœtus dans le ventre de la maman et ça a des conséquences sur l'ensemble du système nerveux et notamment sur les potentiels intellectuels du futur enfant on sait actuellement que c'est plus un secret maintenant enfin on nous l'a caché on sait que les études officielles avant de nous révéler des choses il faut toujours des années en général c'est 10 ans ou 20 ans de décalage avant qu'on connaisse vraiment la vérité sur certaines choses et bien ici on est en train de montrer par A plus B que les quotients intellectuels bon même si c'est pas la mesure de l'intelligence etc. c'est quand même une référence qu'on mesure depuis des années des dizaines d'années et bien ce QI commence à diminuer vachement dans les générations les jeunes générations actuellement donc on peut se demander à quoi c'est dû maintenant je dis pas que ce ne sont que les perturbateurs endocriniens il n'y a pas que ça mais il y a aussi ça donc évitez chlore, brome, fluor pour en revenir à nos transporteurs d'acides gras qui se couple avec aussi des métaux lourds donc les acides gras ont une extrême affinité avec tout ce qui est toxique ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien c'est peut-être aussi parce que ça permet d'aller les stocker ces toxiques dans les graisses les graisses étant un tissu qui n'est quand même pas le plus fondamental du corps pour le fonctionnement physique ou physiologique le cerveau, le coeur, le système endocrinien les hormones sont beaucoup plus fondamentales que la graisse notamment dans les cuisses ou dans les jambes à hauteur des culottes de cheval il y a beaucoup de jeunes filles ou de dames qui quand elles détoxiquent ou qu'elles drainent leur corps pour libérer des métaux lourds et autres toxiques qui perdent tout à coup de la cellulite alors qu'elles l'ont depuis des années simplement parce que ces tissus gras stockent ces métaux lourds et autres toxiques plutôt que d'aller les mettre dans votre cerveau autour de votre coeur ou dans votre foie le corps donne les priorités à des tissus qui sont moins fondamentaux et moins vitaux certains acides gras peuvent se combiner aussi avec de l'hydrogène si on est en acidose et si on a trop d'acides ou trop d'ions hydrogènes dans les tissus ou en circulation les acides gras vont prendre le relais ils vont aussi se coupler à de l'hydrogène et puis certains acides gras vont également se coupler ou servir de transporteur à des vitamines ou à des cofacteurs liposolubles notamment vitamine D, A, E et K donc ces acides gras ont beaucoup de rôles et d'ailleurs même dans le plasma sanguin il y a des protéines transporteuses mais il y a souvent protéines et glycoprotéines ou glycéroprotéines avec de la glycérine ou des acides gras Si les acides gras sont vraiment trop mobilisés par le transport ou par trop de toxiques qui sont en circulation dans vos tissus donc c'est à dire si votre toxémie est élevé bien sûr il y a une perte de disponibilité de l'ensemble de ces acides gras pour collaborer au bon métabolisme du cholestérol au bon métabolisme des hormones ou au bon métabolisme des neurotransmetteurs je vous rappelle que les acides gras et notamment le cholestérol intervient d'office enfin sert à la synthèse des hormones et des neurotransmetteurs donc s'il n'y a plus assez de cholestérol disponible ou d'acides gras disponibles pour synthétiser ou pour permettre la synthèse d'hormones et de neurotransmetteurs c'est un peu catastrophique d'ailleurs c'est ce qui se passe avec les fameux médicaments dont je suppose que vous en avez peut-être entendu parler qui sont les statines qui sont des anti-cholestérol enfin hypocholestérol émiantes ces molécules et bien quand on diminue trop le cholestérol et bien les gens ont des pertes de fonctions hormonales évidemment de nouveau le corps donne ses priorités et chez les hommes par exemple les premières les premiers troubles hormonaux qui vont apparaître et bien ce seront des troubles sexuels chez la femme aussi d'ailleurs diminution de libido ou perte de l'érection chez les hommes ben pourquoi le corps commence par ça ? parce que c'est vrai que c'est pas une fonction vitale oui c'est important de se reproduire on est bien d'accord jusqu'à un certain âge mais à partir de 50 ans franchement voilà personne n'est mort de ne pas avoir fait l'amour donc le corps il va donc de nouveau donner les priorités et quand il y a moins d'hormones qui vont être synthétisées et bien ce seront d'abord moins d'hormones sexuelles et puis de fil en aiguille moins de neurotransmetteurs et puis on en arrive à des problèmes de santé tels que ben problèmes hypothyroïdie plus grave Parkinson Alzheimer qui sont souvent des conséquences de prise de ces fameux médicaments que sont les statines à ce niveau là je vous invite à regarder je me répète un peu pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos mais bon à force de taper sur le coup ça rentre je vous invite à regarder les vidéos de Michel Delorgerille qui est un médecin cardiologue qui se bat contre dans tous les les colloques de cardiologie avec les cardiologues parce qu'il crie haut et fort que les statines c'est vraiment de l'âme et qu'il vaut mieux éviter d'en prendre et alors le professeur aussi Philippe Even qui a fait une magnifique vidéo très longue mais passionnante quand on commence on n'arrête pas de la regarder qui s'appelle donc cholestérol molécule de vie et statine molécule du diable donc tout ça est trouvable sur YouTube et aussi sur la plateforme des étudiants alors quels sont je regarde un petit peu les commentaires quand même de temps en temps alors est-ce que l'iléon c'est l'intestin grêle et bien ça c'est une très bonne question c'est grec ton prénom aussi je me souviens bien Christelle répond à ma place c'est merveilleux chouette une partie effectivement c'est la troisième partie et dernière partie de l'intestin grêle il y en a qui connaissent bien leur cours moi j'avoue que parfois j'ai la tête un peu pleine et il y a des infos que j'ai tendance à zapper par moment voilà Christelle confirme donc c'est parfait c'est très bien alors et le plomb oui bien sûr dans les métaux lourds on a du plomb bien sûr aussi dans l'eau de robinet on a du plomb enfin bon il y a toute une série de de toxiques dans l'eau il n'y a même pas que ça il y a aussi les médicaments enfin bon c'est pour ça que moi je prône très fort la filtration de l'eau notamment bon avec le fameux filtre pour ne pas le citer placement produit désolé le filtre Berkey qui n'est pas je suis d'accord qui n'est peut-être pas le nec plus ultra à certains niveaux mais globalement quand on prend différentes caractéristiques le côté financier le côté écologique et le côté fiabilité filtration c'est à mon sens un des meilleurs il existe une autre marque mais je la connais pas donc peu importe voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ici oui mais les caries quoi les caries le fluor n'a jamais empêché les caries ça c'est une fausse idée il y avait aussi un bon reportage là-dessus mais j'ai plus le nom en tête le fluor au contraire le fluor en excès favorise la le ramollissement notamment des os la décalcification et la fluorose c'est une maladie qui est très connue dans les pays où ils ont fluoré l'eau notamment dans certaines régions d'Afrique je pense parce que le fluor est un puissant antiseptique donc comme le chlore ils l'utilisent pour rendre l'eau plus saine soit disant aseptiser l'eau mais les populations perdent leurs dents ont des chicots dans la bouche les os complètement ramollis enfin bref c'est une catastrophe non c'est une fausse croyance cette histoire de fluor qui prévient les caries c'est vraiment il faut abandonner ça on nous a fait croire ça mais c'est un peu comme les statines c'est pas vraiment vrai comme le cholestérol alors pour les dents aussi pour les dents aussi pour les dents aussi quoi bon bref j'ai pas suivi la conversation c'est pas grave c'est vrai pour les médicaments merci Christelle je suis contente d'avoir des personnes qui m'approuvent de temps en temps parce que parfois enfin bon avec vous je sais que je suis quand même j'ai un peu plus de crédit et que vous êtes un peu plus renseignés mais quand je suis dans des conversations avec des gens on va dire lambda de tous les jours j'ai parfois un peu de mal parce que j'avance certains arguments et on se demande si je viens pas de la planète Mars donc mais je sais que je viens de la planète Mars depuis très longtemps mais c'est pas très grave et ceux qui me doivent me comprendre me comprennent et c'est ça le principal oui donc le documentaire Demain tous crétins bien sûr ça fait peur ben oui ça fait très peur effectivement mais c'est une réalité je suis désolée d'être un petit peu je suis pas allez pessimiste je suis juste réaliste c'est tout et puis l'important c'est de savoir et de se préserver et puis surtout de donner des arguments ou des moyens aux autres pour se préserver de leur faire prendre conscience que c'est important de se préserver et pour nos enfants aussi pour les générations à venir au plus on les prend jeunes et on leur apprend tout ça en étant jeunes au plus on donne l'exemple à de jeunes enfants au plus l'information a des chances de porter sur le long terme donc il y a aussi les facteurs perturbateurs endocriniens dans les graisses animales oui bien sûr tout à fait puisque le tissu gras est un magnifique magnifique réserve de stockage pour tous les toxiques aussi bien chez nous humains que chez les animaux donc fatalement quand on mange des viandes animales et qui ont été élevées avec plein de toxiques médicaments nourriture etc. et bien c'est sûr que tout ça se retrouve dans les tissus gras des animaux qu'on consomme donc c'est pour ça que je vous encourage si vous consommez de la viande c'est à la prendre vraiment dans des circuits de qualité bio, biodynamie ou un petit éleveur près de chez vous ou si vous voulez manger un poulet et que vous avez vos propres poulet bon je sais que c'est pas très drôle de les tuer quand on les a élevés mais pourquoi pas là on est au moins sûr qu'il n'y a rien de toxique dedans alors Karine donc la baisse de cholestérol induit une baisse de libido pas que et pas toujours mais souvent oui on peut dire ça alors ce qui est dramatique à l'heure actuelle c'est que bon il y a dans les années 80 bon j'ai pas les chiffres de nouveau il faudrait que je revoie ma conférence sur l'allopathie parlons-en elles seront bientôt en ligne donc dans les années 70 septembre pour les belges ou suisse et 80 les normes du cholestérol on pouvait aller jusqu'à 2,5 voire 3 et personne ne s'affolait maintenant j'entends des personnes qui vont chez le médecin on leur dit ouh là là vous avez 1,2 de cholestérol l'unité de mesure je n'ai plus en tête mais ça n'est pas grave il va falloir quand même prendre des statines parce qu'en prévention et puis ceux qui ont beaucoup de bons cholestérol et très peu de mauvais en plus c'est une fausse idée cette croyance de bon et de mauvais cholestérol regardez la vidéo du professeur Evan je ne vais pas passer deux heures à expliquer ça quand les médecins disent ouh il faut prévenir et puis il faudrait descendre en dessous de 1 parce que vous risquez des problèmes cardiaques dans la vidéo le professeur Evan étude à la pluie qui prouve tout à fait que les accidents cardiovasculaires ne sont absolument pas liés au taux de cholestérol des personnes donc c'est des fausses idées qui ont été établies sur un mauvais postulat de base en fait et donc il faut abandonner cette croyance et surtout abandonner cette peur mais les médecins font peur aux personnes et les personnes me disent souvent encore dans les clients que je vois ou que j'ai régulièrement au téléphone dans mes consultances pour les sociétés qui vendent des produits naturels souvent on me dit oui mais mon médecin m'a dit j'ai 1.5 il faut absolument que je descende en dessous de 1 mais c'est criminel de dire ça c'est criminel parce que oui d'abord on va plus avoir d'hormones sexuelles bon une baisse de libido je vous dis c'est pas catastrophique mais le jour où vous avez plus d'hormones ou de neurotransmetteurs pour faire fonctionner votre mémoire vous devenez Alzheimer pour vos nerfs vous risquez une sclérose en plaques vous risquez les tremblements Parkinson ou tremblements idiopathiques ou je ne sais plus comment on appelle ça sans origine connue voilà donc quelque part c'est vraiment dangereux de supprimer trop de cholestérol donc voilà oui ça induit une baisse de libido c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on est stressé on a une baisse de libido parce qu'il y a une déficience au niveau des hormones mais c'est pas pour les mêmes raisons on est d'accord alors attendez parce que je remonte un petit peu ici tuc 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 je remonte il y a aussi les graisses animales on l'a dit Karine vient de faire un petit commentaire sur la baisse de libido le cholestérol le grand bluff effectivement c'est le nom d'un reportage Cathy ou bien c'est toi qui lance ça comme ça c'est un chouette titre en fait en plus ce sont les firmes qui imposent les taux oui oui c'est ça et donc je disais dans les années 80 on était à 2,5 s'il n'y avait pas de problème même 2,8 et puis à l'horizon tous les laboratoires sous l'influence du lobby des lobbies pharmaceutiques ou des sociétés pharmaceutiques on réduit le taux de cholestérol et ça fait des milliers de ventes qu'est ce que je dis des milliers des milliards de chiffres d'affaires de bénéfices en plus donc effectivement derrière tout ça je pense qu'il y a une volonté de faire plus d'argent pour les sociétés des taux de cholestérol et il faut manger mieux là on est tout à fait tout à fait d'accord et bien il n'y a pas de différence entre le bon et le mauvais Karine je t'invite vraiment à regarder ce reportage je te dis je ne vais pas y passer la soirée simplement il faut se dire deux choses le cholestérol est une molécule extrêmement précieuse et extrêmement coûteuse en énergie pour être synthétisé par le corps du coup le corps ne l'évacue pas et le recycle continuellement donc le bon et le mauvais cholestérol c'est simplement le même transporteur on va prendre une image on va prendre un camion-benne un camion avec une benne derrière et bien dans un sens le camion va à la décharge pour décharger les déchets à la déchetterie qui est votre foie et votre foie et puis dans l'autre sens ce camion revient avec de bons éléments qui vont servir à votre corps pour construire certaines choses et c'est le même camion mais il transporte juste deux choses différentes dans un sens dans l'aller ou dans le retour peu importe dans l'aller il emporte des déchets et dans le retour il revient avec les bonnes vitamines notamment vitamines A, K, D toutes les vitamines lipophiles enfin liposolubles donc voilà mais c'est très très bien expliqué dans le reportage donc je vous invite vraiment à le regarder pour ceux qui l'ont pas vu enfin le documentaire le bon transporte le cholestérol des artères dans le foie voilà ben merci Christelle bravo t'es calé hein ? super le nom du filtre le filtre Berkey B E R K E Y on vient de faire un achat groupé donc si vous appelez Guétan encore cette semaine de ma part il a dit qu'il vous ferait les mêmes conditions qu'à ceux qui ont bénéficié donc je dis combien de pourcents je crois que c'était 8 ou 10% donc si ça vous dit alors je crois plus je crois qu'il est plutôt question du taux de cholestérol dans le sang oui dans le sang faudra le dire aux dentistes bah oui bien sûr mais je crois que les dentistes sont prêts à m'écouter oui les dentistes ouverts ça j'en ai rencontré et qui sont tout à fait d'accord que le fior est à supprimer de mais voilà bon les dentistes c'est un peu comme les médecins donc ah Carolina qui nous met le nom du filtre bravo merci ben voilà on fait tout le travail à ma place c'est génial moi j'aime plus rien faire c'est chouette et alors la vitamine D est plus utile bien sûr que les statines là on est tout à fait d'accord la vitamine D allez-y et de même des poissons gras bon pour ceux qui sont végétariens désolé mais les apports d'Oméga restent quand même fondamentaux euh et fi Berkey non c'est B-E-R pas B-I-R donc c'est tout à fait l'orthographe que Carolina nous nous explique nous écrit là dans le alors euh oui je suis une extraterrestre effectivement mais on est plusieurs hein ce soir à être extraterrestre on est entre nous donc euh beaucoup aux USA d'extraterrestres ou de cholestérol ou de filtre alors 1.8 pour le cholestérol voilà avant je vous dis hein c'était au moins 2.8 c'est pas 3 alors vous avez pas vu que tu étais là bonsoir outre le QI on peut aussi voir que la capacité d'adaptation qui est un autre critère d'intelligence tout à fait semble un peu en baisse dans les nouvelles générations qui semblent perdues sans la technologie ben oui mais l'adaptabilité et l'adaptation fait partie du d'un des rôles enfin c'est un des rôles fondamentaux du du système endocrinien qui régule notre homéostasie et notre homéostasie c'est notre faculté d'adaptation mais au niveau psychique également donc et alors il y a aussi la tout le problème de la reproduction chez les jeunes personnes enfin les jeunes couples combien de jeunes couples ne savent plus enfanter ne savent plus procréer et doivent avoir recours à des inséminations et autres procédés assistance technologique simplement parce que les spermatozoïdes sont appauvris beaucoup moins mobiles il y en a qui sont mal foutus aussi mais il y a aussi surtout les hormones sexuelles qui font qu'il n'y a plus l'anidation il n'y a plus les sécrétions suffisantes pour qu'il y ait fécondation etc. donc tout ça fait partie de la même je vais être un peu vache dans mon terme un peu de la partie de la même dégénérescence de la race enfin de la race humaine ou du monde du monde la décadence du monde un peu général voilà alors ah oui oui les barèmes du cholestérol quel commerce bien entendu c'est comme l'hypertension oui exactement reportage sur Arte donc le demain tous crétins oui est excellent je vous invite à le regarder à ne pas avoir trop de triglycérides oui ça aussi mais là aussi on a un peu exagéré dans l'autre sens enfin dans le en fait le but le but de tout ça enfin de tout ça c'est surtout de faire peur il faut savoir que la peur elle a une énergie de manipulation et d'inhibition très très forte donc quelqu'un qui a peur il va faire tout ce qu'on lui dit pour combler cette peur pour ne plus avoir peur et là le système médical le système de santé actuel ne joue que là-dessus moi je vois bien les publicités qu'on reçoit même nous on ne peut pas faire de publicités en tant que naturopathes ou pour des sociétés qui vendent des compléments alimentaires naturels on ne peut pas faire de publicités et quand je vois que je reçois dans ma boîte aux lettres des invitations régulières pour aller faire des mammographies des, allez, comment on dit, des coloscopies sinon vous risquez un cancer etc. etc. je vous assure que bon il faut être vraiment sûr de soi pour ne pas commencer à avoir peur et à se laisser influencer et se dire allez je vais aller me faire mettre un chiot où je pense et écraser les seins ce qui n'est pas très agréable donc voilà donc franchement on ne fonctionne que par la peur et les gens de ce fait-là font ce que le médecin dit parce que déjà il y a on se laisse impressionner par la blouse blanche aussi donc qui qu'est-ce qu'il y a l'autre sans parler de pseudo-épidémie de rougeole ben oui les seuls qui sont morts de la rougeole les derniers en France les 4 ou 5 morts c'était ceux qui avaient été vaccinés bon revenons à nos moutons enfin à notre cholestérol enfin non à nos acides gras concernant l'affinité organique on saute de nouveau d'une chose à l'autre donc toujours une question de Dalila concernant l'affinité organique de la plante son tropisme défini comme pour l'artichaut par rapport aux problèmes hépatiques ou l'arpagophytum problème anti-inflammatoire ou douleur rhumatismale est-ce qu'il est juste question de principes actifs ou est-ce que pour des principes actifs similaires de plantes différentes on observe une action ciblée sur des parties spécifiques du corps ou des problèmes de santé précis alors ce sont en grande partie les principes actifs qui déterminent les actions de certaines plantes mais pas que de nouveau comme notre corps ne dépend pas d'un seul facteur et bien les plantes non plus leurs actions ne dépendent pas d'un seul facteur donc il y a des principes actifs des familles de principes actifs qui sont communs pardon à certaines plantes et on sait que du coup ces familles de plantes ont certaines actions il faut savoir aussi que des principes actifs les plantes elles en contiennent des centaines voire des milliers donc je ne veux pas dire que toutes les plantes sont bonnes pour tout loin de là mais une plante n'est pas bonne que pour une chose il y a une série de principes actifs qui seront on va dire prédominants pour une sphère d'action mais il y a d'autres principes actifs qui vont agir sur d'autres sphères d'action il y a aussi le lieu où elles se développent si elles se développent en milieu aride, en milieu humide par exemple pour les huiles essentielles on sait que le biotope ou le milieu de développement de la plante est excessivement important quant aux principes actifs qu'elles vont contenir de même vous avez des plantes ou des arbres, des végétaux qui se développent dans des endroits plutôt humides et bien on sait que les plantes comme les noisetiers ou les peupliers qui se développent dans des milieux humides seront plus actifs sur des problèmes par exemple rhumatismaux pour les personnes sensibles à l'humidité donc il y a toute une série de choses qui font que la plante sera plus ou moins active sur telle ou telle sphère il y a la physionomie de la plante également enfin la physionomie l'aspect de la plante, c'est ça que je veux dire si elle est légère, si c'est une plante lourde, une plante racine, une plante qui pousse à même le sol, proche du sol alors là je vous ai mis quelques photos, là vous avez le ça y est, le gingembre papillon alors c'est la fleur, une fleur qui s'appelle gingembre papillon qui n'a rien à voir avec le gingembre qu'on connait tel qu'on le connait et c'est une fleur à partir de laquelle on distille des huiles essentielles et notamment les huiles essentielles de Madagascar je vous montrerai quand je serai revenue en gros plan un petit catalogue et des flacons que j'ai ici donc ça c'est une fleur, regardez quelle subtilité, quelle beauté, quelle finesse ici la suivante c'est la maniguette qui était aussi une huile essentielle dont on extrait une huile notamment de Madagascar bon mais ce sont deux plantes, enfin deux fleurs qui ont une activité très subtile sur la sphère émotionnelle, psychique, etc. par contre si vous prenez ceci, vous voyez bien qu'on est quand même dans la terre c'est de belles racines de gingembre et les fonctions ou les caractéristiques entre guillemets thérapeutiques ou les sphères d'action de ces plantes seront différentes donc pour les plantes, même pas les huiles essentielles mais pour les teintures mères c'est la même chose quelle que soit la teinture mère en fonction du biotope de la plante de la façon dont elle pousse, de la partie de la plante que l'on utilise aussi tout cela va faire changer les sphères d'action et va permettre d'avoir des tropismes différents, variés et d'apporter des subtilités alors je rappelle, toujours bon un petit rappel même pour moi que ce n'est pas la plante qui guérit mais bien les principes actifs qui vont stimuler ou réveiller une force de vie ou un potentiel énergétique ou l'énergie vitale donc quand on choisit une plante bien sûr on le choisit pour par exemple stimuler la visibule biliaire ou drainer les reins ou le foie donc on l'a choisi pour ça mais ce n'est pas les principes actifs même qui vont relancer cette fonction mais l'énergie vitale qu'elles vont redonner ou relancer chez la personne qui vont elles-mêmes relancer cette fonction ce qui est surtout intéressant dans certains cas c'est d'établir des synergies de plantes c'est-à-dire que combiner plusieurs plantes afin d'avoir une action un peu plus vaste ou un peu plus diversifiée comme si, on sait donc certains ethnobotanistes ou botanistes ont montré ou expliqué que quand on couple des plantes, quand on combine des plantes c'est comme si chacun, chacune d'entre elles donnait le meilleur d'elles-mêmes et que les qualités de chaque plante étaient potentialisées donc c'est parfois intéressant de faire des synergies ce qu'on appelle des synergies de plantes ou des complexes autant pour des teintures mères que pour de la gémothérapie que pour des huiles essentielles par exemple en homéopathie aussi mais bon là on ne peut pas trop le dire donc je vous rappelle qu'en tant que naturopathe on n'a pas le droit de conseiller de l'homéopathie j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? donc je vais juste vous rappeler en vitesse parce que je prends trop longtemps pour faire ma pub et ça vous embête donc je vous rappelle pour ceux qui veulent je fais une conférence par Skype le 22 avril dimanche 14h37 les étiquettes alimentaires à la loupe on fera des petits jeux, des cuisses pour voir quelles sont vos connaissances au niveau des étiquettes je vous expliquerai un petit peu quelles sont les molécules qui se cachent derrière tous les codes quels sont les additifs vraiment toxiques qu'il faut éviter même si j'en parle déjà dans le cours ce sera encore plus détaillé comment s'en protéger et voir aussi dans la filière bio ce qui est bon à prendre ou pas si ça vous intéresse il y a toujours le book sur les étiquettes sur mon site internet ne vous précipitez pas trop vite parce que je suis en train de le compléter avant la conférence mais de toute façon ceux qui s'inscrivent à la conférence je redonnerai la version actualisée parce que je coupe, je ne sais plus les prix, désolé je n'ai pas retenu mais je n'ai pas revu vous pouvez aller voir tout ça sur mon site il y a toujours une petite promo par rapport au book et à l'inscription à la conférence par Skype en même temps donc on passera deux heures et demie ensemble dimanche 22 avril si vous le souhaitez et je garderai cette vidéo que je posterai sur une plateforme peut-être sur mon site je ne sais pas encore ou sur YouTube je ne sais pas il y aura un accès payant, bon ce ne sera pas énorme mais pour récompenser mon travail depuis des années et puis le travail de tout le montage, de toute la mise en page, de toute la rédaction que je fais au quotidien voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? je vous rappelle pour ceux, mais ça c'est ceux évidemment qui sont un peu plus proches de nous un week-end de formation avec Claude Ouera enfin pas un week-end pardon, deux dimanches de formation avec Claude Ouera radiesthésie énergétique, mesure des auras, des chakras, rééquilibrage, etc. de 9h30 à 17h15 le dimanche encadré par nous deux avec travail, par petits groupes, etc. le tout pour 220 euros les deux jours je rappelle également pour ceux qui sont intéressés de participer à un stage que cette année début juillet il y aura le 3-4-5 un stage dans le nord de la France près de Lens, près de Tournai pour les Belges, près de Douai, Lille, Valenciennes que vous n'êtes pas obligés de participer aux trois jours que c'est en internat ou en externat comme vous voulez et que tous les détails sont également sur mon site internet voilà, je vais revenir à vous en grand voilà, donc je voulais vous vous montrer les huiles essentielles dont je vous ai parlé je vous ai montré les belles photos là des fleurs Maniguet, gingembre, papillon ce sont les huiles essentielles qui sont commercialisées enfin, que moi je connais, il y en a d'autres certainement mais qui sont d'excellente qualité qui sont commercialisées par Astéral la société Astéral et il y a une petite brochure que j'ai été chercher hier je n'en avais plus et donc, simplement pour vous illustrer le fait que je vous disais que quand on prenait une plante plus fine par exemple, comme la fameuse fleur que vous avez vu, gingembre, papillon on n'a pas la même sphère d'action que quand on prend la plante, la racine par exemple, de gingembre alors, ici, si on prend l'huile essentielle extraite de cette fameuse fleur résultant de la distillation de la fleur que je vous ai montré, la belle fleur blanche la toute fine et bien, attendez, je trouve un tenu par distillation des feuilles bon, voilà alors, cette huile essentielle est protectrice et anti-stress elle convient aux personnes très soucieuses du quotidien du matériel employée en massage ou en olfaction le gingembre papillon conduit à un profond sentiment de repos intérieur mais nous pousse à la connexion avec le monde extérieur son effet libérateur reste contenu dans la dans le principe terrestre des planètes de la famille des planètes, des plantes, pardon, je suis désolée j'ai pas mis mes lunettes de la famille des injiberaceae donc vous voyez, là on est dans la sphère subtile puisqu'il s'agit d'anti-stress protectrice l'autre fleur que je vous ai montré la belle fleur rouge la maniguette maniguette fine celle-là elle consiste en un soin raffiné pour renouer avec soi-même après une journée de travail par exemple ou après une période de bouleversement sentimentale ou de déprime l'huile essentielle de gingembre de maniguette, pardon non, pardon de gingembre papillon semble parfaitement la compléter vous voyez là on est dans le subtil par contre si je prends le gingembre la belle racine que vous avez vu tout à l'heure vous allez voir que la sphère d'action n'est absolument pas la même puisque l'huile essentielle de gingembre frais améliore le métabolisme tonifie la digestion, facilite l'absorption des aliments en agissant et en stimulant le péristaltisme intestinal et les sécrétions digestives nous pouvons ainsi la conseiller pour les personnes à la digestion lente paresseuse sujette à la constipation à utiliser sous forme de cure par voie digestive une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale en début de repas deux fois par jour pendant trois semaines donc vous voyez là on est dans la sphère comme je vous expliquais on est dans une racine donc on est dans le matériel enfin le plus le concret donc l'organique, le fonctionnel et quand on monte au niveau des parties subtiles de la plante que l'on utilise soit dans les feuilles aériennes ou dans la partie aérienne de la fleur on est aussi dans les émotions plus subtiles ou dans la subtilité de l'humain plus dans le psychique l'émotionnel voire même le spirituel pour certaines huiles et bien c'est la même chose au niveau des plantes en phyto, en gémothérapie en homéo un peu moins parce que les principes de fonctionnement sont différents puisque là on est tout à fait dans le vibratoire mais donc vous voyez qu'en fonction de la il n'y a pas que les principes actifs qui interviennent dans l'action des plantes et alors je voulais juste vous montrer enfin vous parler d'une d'une plante, enfin d'une huile essentielle de Madagascar qui s'appelle l'huile essentielle famonti je ne sais pas si certains connaissent je voulais simplement vous le signaler parce que donc famonti alors je ne sais pas non je me trompe toujours avec cette caméra je ne sais pas si vous voyez bien non la famonti elle est là hop ouais je ne sais pas si ça se voit enfin bon c'est pas grave simplement je voulais vous la citer après vous pouvez chercher sur internet pour voir en quoi ça consiste et quelle est cette plante parce qu'elle est très très intéressante pour la circulation et elle peut se substituer sans aucun problème pour tout ce qui est problème circulatoire ou même problème de peau elle peut se substituer à l'élicrise italienne il faut savoir que l'élicrise italienne je crois que c'est je vais peut-être dire une bêtise mais j'ai l'impression que c'est peut-être 30 000 euros du litre ou quelque chose comme ça donc c'est assez cher et pour un petit flacon comme ceci de 5 millilitres vous en avez pour 24 euros d'élicrise italienne et par contre la famonti que je n'ai pas ici mais que j'ai dans mon placard plus loin et bien vous allez la payer bon c'est pas donné non plus mais vous allez payer par exemple 12 euros donc elle est quand même à la moitié prix donc si vous avez la possibilité plutôt d'utiliser de l'élicrise qui est quand même fort coûteuse vous pouvez vous orienter vers la famonti ici l'autre flacon que j'ai c'est la gingembre papillon il faudra que je revoie un tout petit peu ma matière parce que j'ai encore 2-3 choses intéressantes à vous expliquer par rapport à ces huiles essentielles de Madagascar alors qu'est-ce que je remonte un petit peu pour voir au niveau des petits commentaires alors attendez parce que vous vous papotez entre vous ah chaque fois que quelqu'un poste un commentaire il y a tout qui se remet ok c'est pas pratique en fait euh ouais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste un commentaire chez moi tout disparaît c'est un petit peu compliqué alors Christelle nous dit que les statines sont remboursées par la mutuelle bah oui toute la chimie est remboursée à la mutuelle par la mutuelle comme je dis toujours on devrait offrir une prime à ceux qui ne consomment jamais de médicaments parce qu'ils ne coûtent rien au système de santé et à ceux qui ne vont jamais consulter un médecin ou bien que des médecins non conventionnés ou des naturopathes alors euh la rougeole on en a parlé euh cette explication du tropisme se rapproche de la médecine chinoise traditionnelle chinoise oui sans doute je ne connais pas bien la médecine traditionnelle chinoise de nouveau ça mérite toute une vie rien que pour étudier cette matière donc euh alors quand on dit que c'est le totum de la plante quand on dit totum ça peut être soit le totum de la plante totale ou complète soit le totum de la partie utilisée on utilise le terme totum aussi par opposition au terme juste de principe actif c'est à dire qu'en pharmacie on va utiliser un un principe actif mettons qu'on va parfois extraire d'une plante mais maintenant qui est synthétisée par chimie bien entendu et là on n'est pas dans le totum on est dans l'extraction d'un principe actif de plante et quand on dit le totum ça peut être le totum de la fleur de cette plante c'est à dire que de cette fleur on ne va pas tirer un une seule molécule active on va utiliser l'ensemble comme euh quand on utilise le gingembre mais ce n'est que la racine de la plante mais elle contient bon le totum du point de vue énergétique de la plante mais on va utiliser que la racine et ce sera la totalité de la racine on ne va pas aller extraire de cette racine de gingembre tel ou tel principe actif donc c'est surtout là dedans aussi que réside la notion de totum de la plante et en teinture mère de nouveau ça dépend de ce que l'on prend ou quand vous faites des tisanes même chose vous n'utilisez pas toute la plante vous n'utilisez qu'une partie mais comme le tout est dans la partie bon si on passe dans le domaine un peu plus subtil mais donc voilà on n'en est pas en pharmacopée à extraire un principe de plante donc c'est ça que veut dire en partie la notion de totum alors oui et donc le fait d'utiliser toute la plante ou toute une partie de la plante sans en extraire le principe actif tel quel Christelle me rappelle et c'est une très bonne chose que cela évite la toxicité parce que souvent dans la plante vous avez l'antidote des poisons éventuels qu'elle pourrait contenir si c'était consommé en trop grande quantité attention aux combinaisons toxiques ben oui bien sûr tout à fait on est entièrement d'accord il est évident quand vous faites des synergies d'huile essentielle des synergies de plantes ça mérite une certaine connaissance et que on ne fait pas tout n'importe comment et avec n'importe quoi j'imagine que les bases vous les connaissez quand même et vous allez faire des recherches avant de de commencer à conseiller des complexes de plantes que vous faites vous même maintenant si vous conseillez des complexes de plantes tout faibles et d'office les recherches ont été faites à votre place et la synergie elle est établie par les laboratoires qui s'y connaissent très bien donc évidemment il faut éviter les erreurs et il faut rester prudent d'accord tout comme le rôle vital des bonnes combinaisons alimentaires bien sûr alors oui ben voilà donc Catherine parle des queues de cerise on est bien d'accord que la queue de cerise ce n'est pas toute la partie de la plante mais c'est quand même toute la queue qu'on utilise et on ne va pas aller extraire de cette queue de cerise un principe actif unique voilà puis-je partager l'adresse d'un très bon site sur les plantes mais bien sûr on est là pour ça mais Cathy vas-y lâche toi tu peux y aller on attend sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est pour les mails c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là aujourd'hui on était 28 ou 29 donc quand on est quatre ou cinq c'est faisable mais sinon si vous m'envoyez les informations et que d'autres me les demandent je peux relayer voilà mais le mieux c'est peut-être éventuellement de les mettre dans le chat et que tout le monde puisse le prendre maintenant ici et maintenant on en a encore pour un quart d'heure, vingt minutes, une petite demi-heure ensemble donc allez-y, partagez c'est à ça que servent aussi ces vidéos conférences enfin ces lives ou ces directs c'est pas spécialement pour que moi je tienne le crachoir tout le temps c'est aussi pour que vous puissiez interagir entre vous dans le chat et échangez par vous-même d'autres désinformations il n'y a pas que moi qui ai des connaissances vous en avez tous et vous avez tous des choses à nous expliquer à nous faire partager donc allez-y terreur de la fracture à cause de l'ostéoporose et les biophosphonates oui tout ça on est toujours dans la même oui Christine, bonsoir Christine la terreur de tout je vous dis on est dans un monde que de ça donc on nous fait peur tout le temps alors ok, oui ah oui Christelle tu fais la comparaison donc avec montée dans les dilutions par rapport au degré de subtilité d'action oui effectivement on pourrait faire le parallèle tout à fait entre les bases dilutions 5CH-35 qui sont pour tout ce qui est organique fonctionnel et puis quand on monte on est à la jonction entre le fonctionnel c'est d'abord l'organe puis après le fonctionnel et puis après le psychique et l'émotionnel et puis pour finir le spirituel dans les très hautes dilutions on est tout à fait d'accord alors les crises italiennes oui les crises italiennes c'est l'immortel oui effectivement le nom latin je ne peux je l'avais mais je ne sais plus 25 ok les filles nous dit 25 je transmets je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est 25 euros d'accord oui elle est vraiment efficace mais la femme ontille est tout aussi efficace moi je l'utilise et je peux t'assurer Karine qu'elle est aussi efficace et moi je préfère personnellement payer 12 euros plutôt que 24 ou 12,50 plutôt que 25 et pouvoir m'acheter autre chose avec le reste ou une autre huile essentielle donc la femme ontille est vraiment tout aussi efficace elle peut être subtilisée je vous assure 25 euros alors femme ontille ça s'écrit f a m o n et t y donc est-ce que moi je sais me chatter quelque chose ou bien ou pas non hein ajouter un message ah si ah j'ai jamais fait voilà femme ontille je vous l'ai écrit ah ben Simona avait déjà donné la réponse super Simona bonsoir alors Altéa Provence oui ici il y a Astéral et alors sinon il y a Essenciaga aussi hein Provence qui est très très bien on les rencontre chaque année quand on va à Valérie à Nanamur le monsieur est super gentil d'ailleurs euh en commentaire public c'est plus simple sinon le chat disparaît non ? en commentaire public ah oui en commentaire sous la vidéo après oui ok oui comme on voulait hein bon du moment où les infos circulent pour moi il y a tout est bon hein donc euh franchement allez-y alors je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous ont quitté bonsoir à ceux qui nous quittent euh merci pour la vidéo chère Carole ok ça y est du coup je suis passé de nouveau plus bas il me paraît toujours nouveau un peu difficile de tout comprendre ah oui ça c'est Malirio Algo oui euh quand on arrive au début évidemment c'est vrai que ça paraît complexe on aborde beaucoup de sujets différents mais elles sont postées après hein donc vous pouvez les re-regarder les re-re-re-regarder les détailler, mettre sur pause, chercher les infos tout ce que vous voulez hein donc celles-ci vous pouvez même les télécharger hein puisqu'elles sont pas protégées et les convertir en mp3 pour m'écouter dans la voiture etc etc donc euh moi c'est ce que je fais avec toutes les conférences que je regarde et que je n'ai pas le temps d'ailleurs de regarder je les télécharge en mp3 et puis je les mets dans la voiture comme ça c'est du temps de gagner alors j'espère que ça allait mieux avec le live Naturo avec le livre Naturo CFD bah le livre il est très enfin le syllabus il semble être quand même abordable par tous hein mais après il faut perfectionner évidemment hein ça peut paraître un peu compliqué euh facile à trouver la femme mon petit ben oui si tu as un fournisseur qui fait les huiles de Madagascar Christelle tu peux facilement trouver et euh notamment euh ben Asterral c'est un laboratoire enfin si c'est des vous êtes français Asterral c'est un laboratoire français hein donc euh vous devez pouvoir les trouver en France et sinon ils ont un site vous pouvez aller sur le site euh euh alors je vais vous le marquer aussi euh la société qui est diffusée en Belgique mais ils expédient c'est Gelbo Pharma donc la société je vous la marque dans le tchat mais si vous voulez me la redemander par mail je vous enverrai le le site internet ou alors je peux vous montrer mais bon on va peut-être pas faire ça ce soir euh en partageant l'écran euh alors la femme mon petit comment elle s'utilise ben elle s'utilise ben elle s'utilise comme les liquides italiennes hein hein diluées dans une huile végétale pour euh tout ce qui est circulatoire ou alors on peut même mettre une goutte pure quand on se blesse enfin non plutôt quand on se cogne et qu'on a un hématome euh ou une équimose euh elle peut s'utiliser même pour le visage mais diluée bien entendu pour tout ce qui est coupe rose alors vous voulez que je vous lisse fasse un petit peu de lecture alors je vais mettre mes lunettes si vous permettez parce que là il fait un peu sombre et je raconte n'importe quoi jolie planète au lieu de plante alors je vais mettre je mets mes petites lunettes la femme mon petit puissant tonique de la circulation veineuse et lymphatique elle s'applique en massage pour améliorer la circulation de façon générale ou plus ciblée il donc la femme mon petit apparemment c'est le il soulage et à dagascar ISSA huile de calophylle et centella asiatica en tisane et en macera essentiel il relance la circulation veineuse sur les extrémités mains et pieds améliore les problèmes liés à une mauvaise circulation lymphatique eudème lorsque l'on évoque les propriétés antitraumatiques des huiles essentielles on se doit de citer l'hélicris italienne et l'hélicrisum italicum que peut engendrer l'usage régulier notamment de l'hélicris italienne en olfaction ou en application sur le poignet elle apporte lucidité accompagne vers une prise de conscience et aide à trouver les réponses claires face aux divers problèmes bon ben vous voyez c'est assez complet voilà donc l'utiliser c'est à la manière de l'hélicris comme vous le feriez donc avec l'hélicris alors Cathy nous dit que c'est une fineuse professionnelle voilà voilà encore un partage intéressant sur les huiles essentielles et sur des informations utiles pour vous alors attendez parce que là je suis de nouveau perdue dans le chat donc Christelle nous a quitté bonsoir Christelle Élise merci, merci à toi de nous suivre enfin de me suivre Jelbo Pharma ça c'est moi qui déni je trouve étonnant qu'ils ne donnent pas le chémotype sur Astérel sur internet ils ne donnent pas toutes les infos vous pouvez contacter le labo aussi en tant que naturopathe vous avez le droit ou même presque le devoir de demander les informations précises tous vos fournisseurs de compléments ou d'huiles essentielles afin d'avoir toutes les données suffisantes qu'il vous faut ça vous devez le demander il faut savoir aussi que sur internet actuellement on ne peut plus tout mettre donc on essaye d'éviter les ennuis en tant que société avec des produits naturels donc on met le moins d'infos possible et les professionnels doivent faire appel au au labo pour demander des informations précises qu'ils vous enverront par un autre biais où ils ont un espace réservé avec des numéros de code mais ils ne mettent pas ça ils ne mettent pas toutes les infos sur internet la planète Mars oui c'était mon erreur de lecture alors David nous dit j'ai remarqué que les gélules Arco Pharma étaient produites il y a peu de temps en Belgique et maintenant la production se fait en France qu'en penses-tu ? alors je ne connais pas toutes les subtilités d'Arco Pharma et d'Arco Gélules etc je sais je sais simplement que tiens où est-ce qu'il me met OBS ? bon c'est pas grave je sais simplement que les Arco Gélules sont très peu dosés et que pour avoir un effet entre guillemets thérapeutique il faut vraiment être monté dans les dosages donc je ne suis pas une grande fan des Arco Gélules parce que je connais beaucoup d'autres laboratoires beaucoup plus efficaces donc c'est gentil on va dire comme labo mais maintenant il y a beaucoup de choses qui sont centralisées France-Belgique les laboratoires d'homéopathie c'est tout repris par la France Arco Pharma je ne sais pas si c'était belge ou français au départ déjà donc c'est vendu en pharmacie et c'est vrai que les compléments qui sont vendus en pharmacie j'ai un peu de mal et parfois certains doutent alors elles sont meilleures que l'hélicrise italienne j'adopte je ne sais pas moi l'odeur de l'hélicrise ne me dérange pas donc voilà je ne sais pas je ne l'ai pas sous le nez là pour l'instant je vais ressentir je vous dirai quoi la prochaine fois j'ai perdu la connexion mais je me demande c'est pas moi qui ai perdu la connexion parce que j'ai vu un message s'afficher sur ma sur mon de bas de mon écran la OBS a reconnecté bon voilà il y a peut-être une coupure j'en suis désolée parce que je n'ai rien remarqué et j'étais prise dans mes commentaires donc je n'ai pas vu voilà donc je voulais vous demander si vous aviez encore l'une ou l'autre question pour moi ceux qui sont encore présents là il nous reste 19 personnes qui nous suivent et qui sont en train d'écouter donc ça bug de temps en temps d'accord ok je sais pas d'habitude ça bug pas donc je sais pas mais j'ai eu un petit problème de connexion déjà avant de pour ça que j'avais 2-3 minutes de retard là au début j'ai déjà un petit souci de connexion déjà au départ donc peut-être que voilà en Bretagne mais j'en rêve vous voyez pas le drapeau breton qui est derrière moi là je vous ai dit qu'il fallait me demander si je devais venir j'ai proposé de faire une formation en Bretagne cet été soit la semaine du 15 août soit la première semaine de septembre et j'attends qu'on me réponde parce que je dois louer un gîte et je ne vais pas louer un gîte pour rien donc je dois être sûre d'avoir quand même quelques personnes qui viennent à cette formation et donc oui en Bretagne avec grand plaisir dites moi si ça vous intéresse et si et quelles sont vos dates je vous dis j'ai soit la semaine du 15 août disponible soit la première semaine de septembre puisque moi je vais moi-même en vacances vous venez aussi venir me dire bonjour à l'Era donc près de Périac à quelques kilomètres de Guérande où notre ami Alain va aller professer bientôt et donc si vous voulez venir me dire bonjour on se rencontre, on boit un verre, on mange un bout, on fait une balade, on échange et sinon je remonterai bien en Bretagne pour faire une formation la semaine qui suit ou alors je descendrai par là avant d'aller en vacances puisque je pars la deuxième quinzaine d'août donc si ça vous intéresse franchement avec grand plaisir en plus je suis une fan de la Bretagne donc je suis en Finistère alors j'avais voulu faire une formation dans la région de Nantes je n'ai pas eu de retour mais je veux bien me déplacer dans l'autre sens vers le haut de la Bretagne alors Karine, pardon, c'est très bien il faut juste que il faut juste que je que je sois certaine d'avoir d'autres personnes voilà donc je veux bien faire une recherche pour un gîte dans la région je vais voir, voilà, c'est l'idée à lancer donc si vous avez d'autres demandes vous pouvez alors qu'est-ce qui donne la sensation d'énergie lorsqu'on utilise une huile essentielle alors tu, est-ce que Greg, donc French Viking là, tu parles d'une huile essentielle précise ou bien tu parles des huiles essentielles de manière générale parce que certaines sont plutôt relaxantes donc j'imagine que ce n'est pas de celles-là dont tu parles tu peux me répondre, alors je vais répondre, tenter de répondre à ta question les huiles toniques j'ai bien ma petite idée et tu te doutes dans quelle direction je vais aller non ? donc je vais prendre la menthe poivrée que j'ai ici aussi du même laboratoire d'ailleurs à Seren et bien la menthe poivrée là je peux répondre je ne vais pas dire avec certitude parce que je n'ai pas fait d'étude approfondie scientifique comme on dit pour prouver ça mais je peux t'assurer que c'est un stimulant thyroïdien je vous rappelle que votre niveau d'énergie vitale et votre vitalité donc le fait que vous soyez quelqu'un de dynamique ou plutôt quelqu'un de mollasson dépend de votre glande thyroïde qui est la glande de la vie et de l'énergie vitale et donc à mon sens les huiles essentielles qui sont stimulantes comme le lait, la menthe poivrée entre autres et bien elles agissent au niveau de la glande thyroïde et pas, je pense pas par certains principes actifs mais moi j'aurais oh pardon j'ai l'ok, je suis désolée mais j'aurais plutôt tendance à dire du point de vue énergétique ou vibratoire et subtil d'autres comme la les huiles essentielles plutôt à tendance le pain pinastère le pain maritime ou les pinettes noires à tendance plus résineuse voilà, elles agissent plutôt sur les surrénales alors l'énergie vitale qui fait qu'on a du dynamisme qu'on a de l'entrain, de l'allant de l'enthousiasme c'est plus la thyroïde et si cette énergie se manifeste par une énergie physique c'est à dire on a du tonus on est vraiment dynamique au niveau et tonique là on a plutôt la composante surrénale et donc ton énergie, ton allant, ton enthousiasme elle vient de la balance entre l'énergie vitale procurée par la glande thyroïde et l'énergie tonique le tonus musculaire qui est procuré plutôt par la glande surrénale donc les glandes qui sont les huiles essentielles qui sont tonifiantes et qui ont tendance à nous booster comme on dit et bien c'est soit par action indirecte énergétique sur la glande thyroïde ou par action sur les surrénales et c'est pour ça que le fameux mélange épinette noire, épinus et pin sylvestre fonctionne très bien dans les cas de burn out puisque c'est un burn out entre autres où l'épuisement professionnel est lié à un épuisement surrénal alors oui donc de manière générale ben voilà, tu vois j'ai répondu à la question donc il y a de toute manière une action sur ce système endocrinien qui est responsable de ton énergie vitale et de la circulation de l'énergie du corps puisque je rappelle pour la xième fois que les centres énergétiques sont directement en regard de glandes endocrines fondamentales du corps et que la circulation entre ces chakras et les corps énergétiques permet donc cette circulation c'est l'énergie vitale qui circule et qu'elle circule aussi par l'intermédiaire des glandes qui ne fonctionne que par message électromagnétique ou quasiment que par message électromagnétique donc les vignettes noires et le pin sylvestre comme vous l'avez dit tous les deux toutes les deux, Karine et Carolina les deux ensemble c'est vraiment des stimulants surrénaliens et donc toutes les... la myrte aussi elle agit plus sur la thyroïde parce qu'en fait certains principes actifs sont des précurseurs hormonaux donc ils agissent à la manière de donc on va dire hormone like donc like en anglais c'est à dire à la manière de comme une hormone et donc notamment la myrte verte qui agit sur... comme une hormone thyroïdienne en stimulant la thyroïde par ses principes actifs et les... les autres huiles essentielles pour la surrénale c'est plutôt hormone like de type surrénalien voilà y a-t-il une autre question? je vous écoute enfin je vous lis plutôt apparemment non alors ben je n'ai plus grand chose à vous dire si ce n'est vous souhaiter une bonne soirée vous remercier de m'avoir suivi et... ah oui la prochaine vidéo j'ai promis j'avais dit sur Facebook que je parlerais des produits liposomés bon là que tu connais hein puisque tu étais venu me voir à Paris donc ce sera la même chose que ce que j'ai exposé à Paris mais en un peu moins long parce que je vais mettre ça dans la rubrique Naturo Express donc ce sera une petite vidéo de 10 minutes et un quart d'heure sur les produits liposomés voilà j'ai plein plein de sujets hein vous savez je ne suis pas encore à court donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les envoyer vos questions pour les prochains lives éventuellement j'essayerai de refaire un live avant mon départ pour le stage de jeûne le stage de jeûne je rappelle qu'il a lieu du 7 au 14 mai que moi je pars le 6 oui le 6 le 6 mai et malheureusement pendant ces 15 jours là vous aurez pas de vidéo ni en différé ni en direct parce que mon PC portable n'est pas assez puissant pour faire ce genre d'enregistrement et là-bas j'encadre pendant la semaine de jeûne inutile de vous dire que j'aurai pas vraiment le temps de faire une vidéo ou quoi que ce soit et puis la semaine d'après et bien je me repose un petit peu je passe un peu de temps en compagnie de Sylvie là on mettra des choses en place pour d'autres choses futures à partager avec vous mais il n'y aura pas de vidéo ni directe ni différé pendant 15 jours voilà j'essayerai de me repraper un peu avant et un peu après en vous en postant plusieurs autres petites en tout cas voilà et merci à tous et bonne nuit à très bientôt ciao ciao ciao